Je finis mes études de droit, j'ai commencé à travailler et j'ai eu un poste comme chef du contentieux à l'Université du Québec à Trois-Rivières. À ce moment-là, j'étais marié, on a eu deux beaux enfants et moi tout allait bien, ma vie coulait. Jusqu'à 13 ans plus tard, je me retrouve devant une séparation et un divorce. Échec majeur que je considérais le pire échec, un échec total de ma vie, même s'il y avait eu des bonnes choses, mais échec total de ma vie. Et là, j'étais en désarroi profond, souffrance, un vide intérieur, etc. Et là, je rencontre mon frère Daniel le cadet, non pas par hasard, mais parce qu'il était psychologue et j'avais besoin d'aide et j'avais confiance en lui. Et j'ai commencé à parler de ces choses-là. Finalement, qu'elle ne fut pas ma surprise que lui, au mois de février 1993, m'envoyait une invitation à son baptême où là, lui et sa femme, Suzy, se faisait baptiser le 21 février 1993. Ça a été une surprise pour moi parce que je savais, j'étais catholique et je savais qu'il avait été baptisé jeune, mais j'ai décidé d'y aller. Ou quelqu'un m'a amené à y aller, je pense que c'est plus ça. J'appellerais ça mon rendez-vous divin après les faits. Et j'arrive là et comme je rentrais dans l'église, l'église baptiste évangélique de Grambé, mon frère et son épouse Suzy montent sur l'estrade et là, ils racontent ce que Dieu a fait dans leur vie. Ce que je me souviens, c'est qu'il me parlait de l'amour de Jésus-Christ avec un grand A. Et ça, ça m'a touché beaucoup, tellement que les larmes me sont venues aux yeux. Et l'idée qui m'est venue à ce moment-là, c'est que j'ai vite compris que c'était, je voulais connaître ça, moi je voulais avoir ça et c'était la solution pour moi. À la fin, le pasteur demande s'il y en a qui veulent faire le pas et connaître Jésus-Christ et il nous mentionne un verset qui est Jean 3,16, en disant de remplacer le mot « monde » et « quiconque » dans le verset par « mon prénom ». Alors Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils, le monde, donc Lucie, qu'il a donné son Fils afin que le « quiconque », donc Lucie, croit en lui et ne périsse pas, mais qu'il, Lucie, ait la vie éternelle. Ça m'a touché. Et à la fin, il me demande, il répète la question « est-ce qu'il y en a qui ce soir veulent accepter Jésus-Christ ? » Et j'avais juste le goût de lever la main. Mon cœur battait à tout rond. Mais là, m'est revenue une phrase de mon papa qui m'avait dit « lorsque t'es beaucoup d'émotion, écoute, prends un temps de recul, puis là, raisonne le tout, laisse rentrer le rationnel, puis après ça, tu prendras ta décision. » C'est exactement ce que j'ai fait. Mais après ce baptême-là, je suis allé rencontrer le pasteur avec Daniel et Suzy, et ils m'ont remis deux livres, « L'essentiel du christianisme et le salut par la foi », livre que j'ai lu dans la semaine qui a suivi. Et je me souviens, jour pour jour, le dimanche suivant, à la fin du livre, il y avait une prière. Cette prière-là, je peux la résumer comme suit. Elle faisait en sorte que je me reconnaissais pécheur, ce que j'avais déjà accepté, que j'étais perdu, que je ne pouvais pas par mes œuvres, mes bonnes actions, m'en sortir, gagner mon ciel, comme j'avais toujours entendu, mais que Christ avait tout accompli à la croix et qu'il s'agissait tout simplement que lui qui m'offre ce cadeau-là, je l'accepte comme mon sauveur et seigneur de ma vie. C'est exactement ce que j'ai fait. Je me suis mis à genoux et j'ai fait cette prière-là du fond du cœur. Et je me souviens, tout de suite après, il y a un immense joie qui m'a rempli. Et je me souviens, le vide que je ressentais, il était comme pas présent, il était comme disparu. Et là, je ne pouvais pas me retenir. J'ai pris le téléphone, j'ai appelé mon frère, puis je lui ai dit, il se dit, « Daniel, j'ai une grande nouvelle à t'annoncer. » J'ai dit, « J'ai accepté le Seigneur. » J'ai dit, « J'ai accepté Jésus-Christ dans ma vie. » Lui, il est resté bouche bée à l'autre bout, sidéré, comme ça ne va pas trop si c'était vrai ou pas vrai, mais il a vite compris que c'était vrai. Et je te dirais, depuis ce temps-là, le Seigneur a fait maintes et maintes choses. Ça fait 12 ans que je le sers, Jean-Pierre, et je viens de prendre ma retraite il y a trois semaines. Et le but de ma retraite, c'est de le servir pour le reste de ma vie jusqu'à ce que je le rejoigne parce que j'ai l'assurance de la vie éternelle.